En transition avec votre drame, on va recevoir tout de suite, dans le face-à-face, le nouveau patron du Rassemblement National, jeune député européen de 26 ans, Philippe Cavrivière le disait, il est notre invité, le RN, qui n'aurait pas pu imaginer pire début de campagne percuté par le missile Zemmour. Et eux vont-ils unir également leur destin, Marine Le Pen et Éric Zemmour ? Moi mon adversaire, c'est pas Éric Zemmour, notre adversaire c'est Emmanuel Macron. En tout cas, ils sont pour l'instant chacun dans leur couloir, mais ça pourrait changer. Pendant ce temps-là, Éric Zemmour capte l'électorat du RN et la droite n'en finit pas de se recomposer. Figure du RN, Gilbert Collard l'affirme, il ira à la rencontre d'Éric Zemmour vendredi. Se dirigeons vers une alliance entre Éric Zemmour et le RN. Je vous dis la vérité, j'ai même une certaine affection et une certaine admiration pour Éric Zemmour. La ligne n'est pas rompue, je l'ai dit, Éric n'est pas encore une fois un adversaire, c'est un concurrent. Marine Le Pen, elle est paumée politiquement, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment prendre le phénomène Zemmour. Je peux comprendre qu'un électeur du RN se dise, mais finalement Éric Zemmour dit les choses de façon beaucoup plus claire, nette que Marine Le Pen aujourd'hui, et surtout avec de la nouveauté. Marion Maréchal, a priori, est plus proche d'Éric Zemmour que de Satan. Il est évident qu'en ayant deux candidatures plutôt qu'une, ça ne facilite pas les choses. Quelqu'un devrait se retirer ? Je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que peut-être faudra-t-il se poser la question à un moment donné de savoir qui est le mieux placé. Je crois que pour l'instant, il n'est peut-être pas en capacité d'entendre ce que j'ai à lui dire, mais on va attendre un peu, c'est pas grave, moi je suis quelqu'un de patient. On sent bien que Marine Le Pen, elle est toujours dans le côté main tendue à Éric Zemmour, elle ne veut pas l'attaquer non plus totalement frontalement, ce qui n'est pas le cas du côté d'Éric Zemmour qui cible directement la candidate du RN. Tout le monde sait, et autour d'elle aussi même s'il ne l'avoue pas, et elle-même je pense le sait, qu'elle ne peut pas gagner. Et on accueille tout de suite le nouveau président du Rassemblement National, Jordan Bardella est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir en direct. Merci de votre invitation. Bienvenue sur ce plateau, c'est la première fois que je vous ai en face de moi, puisqu'on sait que généralement j'attends toujours la campagne officielle électorale pour inviter les élus du Rassemblement National. Puisque vous ne souhaitez pas inviter les élus du Rassemblement National hors campagne. Hors campagne électorale, mais c'est la première fois, parce que maintenant vous êtes de gauche, donc je peux le faire. On va peut-être avoir quelques points d'accord. Non, je ne sais pas si on est de gauche, je pense que ce clivage entre la droite et la gauche, il est un petit peu dépassé. En tout cas, les lignes ont beaucoup bougé ces dernières années. Et je pense vraiment que cette présidentielle, c'est un choix, comme on l'a dit, de civilisation en fait. Est-ce que la France continue de rester elle-même ou pas ? Et évidemment que nous sommes, nous, le camp de ceux qui croient encore en la France. C'est une plaisanterie évidemment, vous êtes en tout cas de gauche pour Éric Zemmour, c'est ce qu'il dit régulièrement. Sauf que Marine Le Pen, contrairement à lui, n'a jamais voté pour François Bitterrand. Oui, ça je sais, c'est dans vos éléments de langage, je vous l'avais souvent dit, mais je l'avais aussi, cette phrase. Mais M. Bardella, c'est vrai que là, on va vous rassurer, on ne va pas parler de Zemmour pendant 25 ou 30 minutes. On va parler un peu, évidemment, peut-être là, dès le départ, mais on ne va pas parler de ça. Mais quand même, est-ce que vous, personnellement, ça ne vous fait pas réfléchir ? Certains disent d'ailleurs déjà, ça y est, il a perdu son poste de Premier ministre. Si jamais Marine Le Pen passe, c'est Zemmour qui sera son Premier ministre. Puis si c'est Zemmour, il est cuit de toute façon. Moi, je suis humble par rapport à tout cela. Vous savez, on a dit que si on arrivait au pouvoir, si Marine Le Pen était élue présidente de la République, ça ne serait pas le Rassemblement national qui arriverait au pouvoir. Le RN, c'est un outil. C'est un outil qui permet de se structurer, qui permet, comme nous l'avons fait, de remporter des mairies, de montrer que nous sommes capables de diriger. Parce que c'est vrai que partout, nous avons des mairies. On a baissé la fiscalité, on a ramené la sécurité. C'est vrai à Hénin-Beaumont, c'est vrai dans le Var à Fréjus. C'est vrai à Perpignan avec Louis Alliot. Ce que Marine souhaite faire, c'est un gouvernement d'union nationale, de tous ceux qui aiment la France, qui croient encore dans la France. Et ça dépassera largement le cadre du Rassemblement national. Et probablement qu'Éric Zemmour sera le bienvenu dans ce gouvernement. Sauf qu'Éric Zemmour, pour l'instant, il n'a pas l'air de vouloir laisser sa place. Je vais laisser Léa en parler. Mais vous pouvez bien reconnaître que sûrement, vous devez vous-même réfléchir à la situation et vous dire, est-ce que je ne ferais pas bien de passer d'un camp à l'autre ? Il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est le sosie de Johnny Hallyday. Vous avez vu ça aujourd'hui ? Il était le sosie de Johnny Hallyday, il s'appelle Richie, militant au Rassemblement national. Et il dit, maintenant, je soutiens Zemmour parce que Marine Le Pen s'est trop gauchisé. Vous voyez, on y revient. Oui, vous savez, vous aussi, parfois, vous avez des mercato, vous avez des gens qui passent du service public à des chaînes d'infos en continu, qui passent de chaînes d'infos en continu, qui reviennent chez vous. Moi, ce que je regarde... Là, on parle quand même de la présidence de la République, on ne parle pas du mercato des journalistes. Je pense que Marine a un discours aujourd'hui qui est rassembleur. Je pense qu'elle a un discours aujourd'hui qui est rassurant. Vous savez, la pire chose qui peut arriver à un pays, je pense que c'est sa partition. Cette partition, elle a déjà commencé. Il y a déjà beaucoup de territoires dans lesquels les lois de la République, dans lesquels les valeurs de notre pays ne s'appliquent plus. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi dans le 93, j'ai grandi dans une cité HLM. Et j'ai vu cette partition du territoire, en réalité, arriver. Et ce qu'on propose, nous, est un tel bouleversement, notamment de la politique d'immigration dans notre pays, que je pense qu'il faut faire ça calmement, sereinement. Et je pense que Marine a les qualités requises. Parce que vous savez, en politique, parfois quand on a connu l'échec, quand on a connu la défaite électorale aussi, mais aussi quand on a mis sur la table dans le débat public des thèmes qui sont aujourd'hui partagés par une majorité de Français, je pense qu'on est forts et je pense qu'on est prêts pour diriger le pays. Franchement, quand vous pensez à la présidentielle il y a quelques mois, vous auriez imaginé pire début de campagne que celui-là pour vous. Vous auriez imaginé pire scénario dans vos pires cauchemars que Zemmour qui débarque si vite et qui, alors que vous étiez dans tous les sondages donnés au second tour, assurés et même parfois en tête, qui vous recalent à la troisième place ou à égalité encore, qui friffent, mais en tout cas la dynamique... Alors, non, là, vous avez beau jeu de dire ça, parce que quand vos sondages étaient bons, vous passiez votre temps dans les plateaux à dire « Mes sondages ne sondagent les sondages de Marine Le Pen ». Alors, maintenant, ils sont mauvais, donc c'est... Ceci dit, ça, c'est tous les hommes politiques, donc les sondages... Non, non, mais moi, je vais vous répondre. Sur ma question, honnêtement. Évidemment que je préférerais que Marine soit 30 dans les sondages, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais l'élection présidentielle, elle est très loin. L'élection présidentielle, elle est dans 6 mois. Elle est dans un peu moins de 200 jours. Moi, j'étais ce week-end dans les Alpes-Maritimes, j'étais sur le marché de Nice pour rencontrer nos électeurs et les gens ne sont pas encore dans l'élection présidentielle. Donc, attention à ne pas confondre, je veux dire, le temps médiatique. Nous, à Paris, le petit milieu parisien, avec la réalité du pays, avec le pays réel. Et je veux juste vous dire, ne faites pas l'élection avant l'élection. Personne ne fait l'élection, Jordan Barrella. Personne ne fait l'élection. Il y a effectivement cette vague de sondages, il y a cette dynamique qui est du côté d'Éric Zemmour. Est-ce que vous vous demandez, avec Marine Le Pen, si ce n'est pas le moment, qu'elle se retire pour lui ? Mais pourquoi voulez-vous qu'elle se retire ? Je ne sais pas, est-ce que vous y pensez ? Est-ce qu'Éric Zemmour est candidat pour l'instant d'éclairer ? Oui, il est candidat dans les 15 jours. Est-ce qu'il est candidat pour l'instant d'éclairer ? Est-ce que vous y pensez ? Non, je sais qu'il vous faut un peu de sensationnel. Non, mais parce que vraiment, si vous écrivez pendant six mois que le second tour de l'élection présidentielle va opposer Marine Le Pen et Emmanuel Macron, je vous dis pour ne pas diviser le camp national. Ça va un peu s'ennuyer dans les salles de rédaction. Pour ne pas diviser le camp national. Mais ce rassemblement, on le fera. On partage beaucoup avec Éric Zemmour. Et en tout cas, on partage beaucoup avec les électeurs potentiels qui sont aujourd'hui ceux d'Éric Zemmour. Je pense que Marine est la mieux placée pour remporter cette élection présidentielle. Alors justement, sans qu'elle se retire. Pour l'instant, elle est la mieux placée. Elle est devant dans les sondages, vous avez raison de le rappeler. Ça dépend des sondages, Laurent. La plupart du temps, on va dire, elle est quand même plutôt devant. Elle est devant dans tous les sondages. Mais encore une fois, moi, je suis prudent avec ce sondage. Mais vous avez entendu Robert Ménard, là, aujourd'hui, il a dit. Devant Éric Zemmour, celui qui sera devant, ou celle qui sera devant en février, devra laisser la place à l'autre. Est-ce qu'au moins ça, vous pouvez prendre cet engagement pour Marine Le Pen ? Février, c'est loin. On est à moins de 200 jours de l'élection présidentielle. Je vous rappelle qu'à la même période, là, au mois de septembre, en 2016, à la dernière élection présidentielle, c'était Alain Juppé qui devait être président de la République. Après, souvenez-vous, deux mois après, François Fillon a remporté la primaire. Tout le monde s'est dit, ça y est, c'est bâclé. Merci, au revoir. François Fillon va être élu président de la République. Vous avez raison. Non, non, mais vous avez raison. Moi, ce que je ne souhaite pas... On vous pose la question à tenter. Ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on passe toute la campagne présidentielle à l'heure où de plus en plus de nos concitoyens ont du mal à boucler les fins de mois, à l'heure où le pays fait face à une crise migratoire, à une crise sécuritaire majeure, à une crise de la démocratie. Alors, vous l'avez vu, de plus en plus de nos compatriotes commencent à revenir sur les ronds-points, les gilets jaunes, les vrais gilets jaunes, parce qu'ils n'arrivent plus à boucler les fins de mois, à passer la totalité de notre temps de parole, même vous d'ailleurs, la totalité des éditions, à commenter des sondages. Non, je vous mets à l'aise. On a encore une ou deux questions sur Eric Zemmour et après, nous allons parler du fond, absolument. Eric Zemmour, qui ne vous épargne pas, quand il était ici il y a un mois, à votre place, c'était sa première interview, il a parlé de Marine Le Pen avec des termes très durs. Écoutez. – Je pense premièrement que Marine Le Pen ne gagnera jamais. – Pourquoi ? – D'ailleurs, tous les gens au Front National le savent. – Pourquoi ? – Parce que tout simplement, vous avez vu son débat il y a quatre ans. – Elle n'a pas progressé ? – Face à Emmanuel Macron. Non, je ne trouve pas qu'elle ait progressé. Je pense que les Français s'en sont rendus compte. Je pense qu'elles-mêmes s'en sont rendus compte. Vous avez vu les régionales. Tout le monde nous prédisait deux, trois régions. C'est comme ça, c'est injuste, mais la vie est injuste. Et je pense qu'elle ne gagnera jamais et qu'aujourd'hui, voter Marine Le Pen, c'est voter Macron. – Lui, il parle du débat contre Emmanuel Macron et pourtant, vous, c'est en voyant un débat à Marine Le Pen contre Jean-Luc Mélenchon qu'à l'âge de 16 ans, vous avez eu envie de vous engager. Alors, elle était meilleure ou c'est parce que vous aviez 16 ans que vous ne vous rendiez pas compte ? – On dit souvent que la politique, c'est l'école de l'humilité. Et parfois, quand vous êtes un nouveau converti, alors c'est vrai avec la religion, mais c'est aussi vrai avec la politique, vous avez toujours tendance à faire un peu de zèle. Vous l'enverrez à faire un peu trop. Moi, j'ai vu beaucoup de gens monter très haut dans les sondages et finir très très bas. Vous savez qu'en 2002, Jean-Pierre Chevènement était monté à près de 15% d'intention de vote dans les sondages, il a fini à 5%. Moi, j'étais candidat, et on a eu l'occasion d'en parler pendant les élections européennes. Il y a eu une liste gilet jaune, d'ailleurs, puisqu'on reparle des gilets jaunes, qui était montée à 13% dans les sondages, il n'y a pas eu de liste gilet jaune. La politique, c'est être et durer. La politique, ça existe de la solidité. Et surtout, je vais vous dire une chose. Marine Le Pen, elle est candidate à l'élection présidentielle pour servir la France et pour servir les Français. Mais la critique d'Éric Zemmour... On ne peut pas se dire à 4 mois d'une élection, si je devenais demain président de la République. Ça ne marche pas comme ça. C'est ce que vous dites à Éric Zemmour, on ne se dit pas à 4 mois... Je dis qu'Éric est un polémiste. Éric est un journaliste. Donc, il fait de la polémique. Mais ce temps du constat, il est résolu. Les Français, aujourd'hui, n'ont pas besoin d'être nourris de constats. Mais sur le constat qu'il fait de Marine Le Pen, elle ne pourra jamais gagner. Vous l'avez entendu, les mots sont durs. Elle est mauvaise. Les Français ont compris qu'elle ne gagnera jamais. Mais prenons le sondage dont vous parliez tout à l'heure. Non, mais qu'est-ce que vous répondez sur ça ? Vous dites non ? Moi, je veux bien rentrer dans votre jeu. Je ne fais pas de jeu. Non, mais je vous dis ça poliment. Je vous dis ça poliment. Parce que vous me demandez de réagir à un sondage. Mais vous ne dites pas que dans ce sondage, malgré les réserves que j'ai sur ce sondage, et je vous les ai exprimées, mais soit, j'accepte d'entrer dans votre raisonnement, Marine Le Pen est donnée à égalité avec Emmanuel Macron et avec les marges d'erreur. Donc, je pense que son discours est beaucoup plus rassurant. Et c'est vrai qu'Éric Zemmour peut avoir cette forme d'ambiguïté. Attention, le pays est dans un état dangereux. Il est excessif, c'est ce que vous lui dites ? Je dis que parfois, il a une brutalité dans son discours qui n'est pas nécessaire. Sur quoi, Jordan Bardella ? Quand Éric évoque la question des prénoms... Bon, j'y souhaitais bannir mon prénom, si vous voulez. Je suis quand même bien placé pour en parler. Non, Jordan, c'est foutu. Évidemment que de donner un prénom français à ses enfants est une marque d'attache au pays qui nous accueille. Évidemment que c'est une marque d'assimilation. Et le patriotisme, c'est de l'amour que l'on a pour le pays qui nous accueille. Mais je pense que l'heure est trop grave pour se diviser sur ce genre de polémique. et que pour être élu président de la République, il faut rassembler une majorité de Français. Il faut montrer aux gens qu'on est capable de rassembler, d'apporter des solutions à leurs problèmes. Et de ce point de vue-là, je n'entends pas de proposition de la part d'Éric Zemmour. On a beaucoup de points d'accord, mais on a des divergents sur la vision de la femme. Sur la vision de la femme. Vous avez un désaccord avec lui ? Et je l'assume. Il a une vision quoi ? Vous qualifiez comment sa vision de la femme ? Mais je ne la qualifie pas. Je dis que quand Éric Zemmour nous dit que les femmes n'incarnent pas le pouvoir, qu'elles ne sont que des régentes, qu'elles ont une forme d'intelligence différente de celle des hommes. Quand il prend dans son dernier bouquin la défense implicite de DSK en disant que lorsque je le vois descendre aux démarches, c'est la castration de tous les hommes français, moi je suis en désaccord avec cela. Comprenez bien que je suis aujourd'hui à la tête d'un parti qui a pour symbole Jeanne d'Arc et qui a pour ambition la volonté de faire élire la première femme présidente de la République française. Donc je pense que les femmes incarnent le pouvoir et qu'en tout cas Marine Le Pen peut incarner la présidence de la République française. Sur les différences de fond entre vous, il y a la grande théorie qui est martelée par Éric Zemmour à coup de plateau qui est cette théorie du grand remplacement qui a été utilisée, on le rappelle, par le terroriste d'extrême droite qui avait tué 50 personnes à Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019. Il avait dit qu'il l'avait fait au nom du grand remplacement. Il y a quelques années, Marine Le Pen disait la chose suivante. Le concept de grand remplacement suppose un plan établi. Je ne participe pas de cette vision complotiste. Je ne reconnais pas cette théorie. Vous, en revanche, depuis la progression d'Éric Zemmour, depuis quelques semaines, vous dites que le grand remplacement recouvre une réalité juste. Alors je voudrais juste savoir s'il y a eu une évolution au Rassemblement National si le grand remplacement désormais, comme l'euro, vous avez changé d'avis. Madame Salamé, vous nous avez suivis pendant les élections européennes. Absolument. J'avais déclaré chez votre confrère Jean-Jacques Bourdin en mars 2019 que je n'utilisais pas le terme de grand remplacement parce que je ne le trouvais pas très clair et que j'en conteste la dimension conspire. Je pense qu'il n'y a pas dix types qui se sont mis autour de la table en disant qu'on va remplacer la population française et remplacer la population européenne. Donc c'est une théorie complotiste comme dit Marine Le Pen. Non, mais cette théorie, elle pense qu'une réalité. Est-ce que c'est une théorie complotiste ou pas ? Mais c'est une réalité. Venez vous balader avec moi dans tous les quartiers où j'ai grandi. Il y a des millions de gens, Madame Salamé, qui ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi. Il y a des millions de Français qui ont le sentiment que dans leur quartier, la France est en train de disparaître, qui se sent parfois même étrangers dans leur propre pays, dans leur propre quartier, dans leur propre ville. Ça, c'est quelque chose que j'entends régulièrement chez vous et chez Eric Zemmour. Mais tous les chiffres nous le disent. Mais je ne les nie pas. Mais pardon, mais les gens dont vous parlez dans les quartiers, dans les banlieues, vous savez que majoritairement ils sont français, M. Bardella. J'ai l'impression que c'est ça le problème quand même essentiel, c'est que quand vous parlez des étrangers, la plupart du temps ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Français dont les parents sont eux-mêmes français, comme vous et vos parents. Alors qu'est-ce que vous en faites ? Vous en faites quoi de ces gens-là ? J'appartiens à une génération issue de l'immigration. Ma mère, elle n'est pas née ici. Je sais, mais c'est pour ça que je l'ai dit ça. Ma mère, elle est née en Italie. Et comme beaucoup de gens, lorsqu'ils sont arrivés en France dans les années 60, 70, ils ont fait cet effort exigeant de laisser, quand ils sont partis, une petite partie de leur culture d'origine, de départ, pour se pondre dans la communauté nationale. Il n'y a pas de raison que les nouvelles générations qui arrivent Je voudrais juste entendre des solutions. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et je vais vous dire là où ça me pose problème. Si on écoute Zemmour, il faut renvoyer tout le monde à la mer. Vous, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je ne suis pas l'avocat d'Éric Zemmour, mais je ne serai pas dans son procureur. Vous, vos solutions à vous. Ma solution à moi, les banlieues dont vous parlez, pardon, je vous le rappelle, à 80% des gens qui vivent là-bas sont français. Ma solution... Ce ne sont pas des étrangers. Je peux vous répondre ? Oui, justement. Mais pour l'instant, vous ne m'avez pas répondu. Non, parce que vous ne me laissez pas parler. Non, si, si, si. Je vous ai laissé parler, mais vous répondez à côté. Je peux y aller ? Allez-y. Merci. Lorsque nous arrivons à la tête de l'État, Marine Le Pen en a beaucoup parlé ces derniers jours, nous allons soumettre aux Français un référendum. Parce que la question de cette élection présidentielle qu'on doit se poser, c'est qui on est, d'où on vient et où est-ce qu'on va. Et l'immigration, c'est peut-être la question la plus fondamentale, la plus essentielle qu'il faut poser aux Français. C'est est-ce qu'on continue chaque année d'accueillir l'équivalent de la ville de Lyon, d'accueillir au bas mot entre les titres de séjour légaux, les vulnérables étrangers isolés, les demandes d'asile, près de 500 000 personnes. Je veux bien vous laisser parler, mais à condition que vous répondiez à ma question, plus 250 titres de séjour légaux, plus les demandes d'asile, plus les vulnérables étrangers. Vous me demandez de vous laisser parler, mais vous ne répondez pas à ma question. Vous ne répondez pas à ma question, que vous repartiez sur l'immigration. Je vais être plus clair puisque vous ne m'avez pas compris. Je vais être plus clair. En admettant qu'on soit d'accord avec vous sur l'immigration et même qu'on ferme l'immigration. Je vais jusque-là. En admettant ça, pour être plus clair parce que vous me répondez à côté, qu'est-ce que vous faites de ceux dont vous dites qu'ils sont des étrangers et qu'ils sont français et dont vous dites qu'ils sont dans les banlieues et qu'ils dérangent le Rassemblement national ? Alors s'ils sont étrangers, nous allons... Mais ils ne sont pas étrangers. Ils ne sont pas étrangers. Non mais si vous m'invitez pour que je vous fasse les réponses que vous avez envie d'entendre, alors invitez M. Mélenchon pour qu'il manifestement vous votez. On ne va pas être d'accord sur ce point de vue-là. Je vous dis juste qu'il y a un rapport parlementaire qui est sorti il y a quelques mois et qui nous dit qu'en Seine-Saint-Denis, il y a jusqu'à 25% de la population qui est présente de manière clandestine, c'est-à-dire 400 000 personnes sur 1 500 000. Donc nous expulserons les clandestins parce qu'il y a des gens qui viennent dans notre pays qui violent notre hospitalité, qui s'installent à notre table, qui exigent une part de gâteau et qui bien souvent bénéficient d'une générosité supplémentaire que celles dont bénéficient nos personnes âgées ou les 1 Français sur 4 qui ont de plus en plus de mal à se soigner. Eh bien nous allons leur demander de vivre à la française. Nous allons leur demander de respecter nos lois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous allons par exemple demander à ce qu'on ne porte pas de signes religieux ostentatoires notamment pour les enfants. Parce que voyez-moi de la cité où j'ai grandi tous les jours, je voyais en bas de ma cité une école coranique privée d'où je voyais sortir tous les jours des dizaines de petites filles qui avaient un voile sur la tête. Et je dis que quand on vient dans un pays, quand on vient dans un pays, on en respecte les lois mais on en respecte aussi les us, les coutumes, les mœurs et les modes de vie. Je me demande parfois est-ce que vous vous mettez parfois à la place d'un musulman français qui est le centre de tous les débats, de toutes les polémiques ? Il ne peut pas allumer sa télé, il ne peut pas allumer sa radio sans qu'on parle de lui, sans qu'on mette en doute son appartenance à la communauté nationale. Est-ce que parfois vous mettez à leur place ? Vous. Ah bon ? À quel moment ? C'est votre discours. Vous voulez mettre l'immigration, c'est l'alpha et l'oméga. L'immigration, l'islam, vous venez de répondre à Laurent je veux qu'ils se comportent comme des Français. Non, je vous demande est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui peuvent être blessés depuis un mois ? Matin, midi et soir, ils ont ces thèmes-là. Non, je pense qu'il y a beaucoup de Français de confession musulmane qui respectent nos lois, qui respectent notre culture et qui demandent à ne pas être mélangés et ne pas être amalgamés avec les autres. Les autres, ce sont ceux qui sont pointés dans ce sondage IFOP qui est sorti cette semaine, IFOP pour Marianne, et qui nous dit que 61% des jeunes musulmans, 61% des jeunes musulmans entre 18 et 30 ans, considèrent que les lois de la charia sont supérieurs aux lois de la République. Donc, moi, je veux bien qu'on enferme les musulmans de France dans un communautarisme victimaire, mais je pense que ce n'est pas leur rendre service. Et voyez-moi... Je ne parle pas d'un communautarisme victimaire, je parle de ces gens qui... Mais je vais vous répondre. Un jour, sur un marché... Je me demande si parfois vous vous dites est-ce qu'on les blesse ? Un jour, sur un marché, dans la ville de Drancy où je suis né, il y a un monsieur qui m'a dit je suis d'origine algérienne. Et ce monsieur m'a dit voyez l'islamisme que j'ai fui dans les années 90. L'islamisme qui m'a menacé de mort, qui m'a mis hors de mon pays parce que je ne voulais pas me soumettre aux fondamentalistes islamistes. Eh bien, cette islamisme, je suis en train de le retrouver aujourd'hui chez nous, dans mon pays, la France. Jordan Bardella, vous me servez la transition avec l'Algérie. Elle ne sera jamais une terre islamiste. Et je dis que la démographie, elle fait l'histoire. Oui, mais la démographie, elle fait l'histoire. Et l'INSEE nous dit quoi ? L'INSEE nous dit que le taux d'accroissement de la population musulmane en France par rapport à la population qui n'est pas musulmane en France est de l'ordre de 7 fois supérieur. C'est un chiffre qui est donné par l'INSEE et qui est donné par une grande démographe qui n'est pas de malchapel qui s'appelle Madame Fribal. Mais en admettant vos chiffres, ça ne nous apporte aucune solution parce que les gens dont vous parlez là encore sont français. Vous ne nous dites pas ce que vous en faites. Eh bien, nous allons fermer les mosquées radicales. Il y a 570 mosquées radicales dans notre pays. Elles ne sont pas fermées. Il y a des gens qui sont islamistes, qui sont suivis pour radicalisation, qui sont de nationalité étrangère. Il y en a près de 4 000. Nous allons les expulser. Mais bien sûr. Nous allons demander à ce que les signes religieux ostentatoires et notamment le voile parce que je pense qu'il remet en cause directement l'égalité entre les hommes et les femmes dans notre pays. et qu'il est devenu un outil militant du fondamentalisme islamiste, le port du voile dans l'espace public. Nous allons faire ce qu'ont fait de nombreux pays arabes par le passé lorsqu'ils ont voulu lutter contre une menace qui est aujourd'hui pris le pouvoir dans un certain nombre de quartiers. Je ne vous en déplaise quand il y a des cafés en Seine-Saint-Denis à Sevran où les femmes ne peuvent pas entrer. On connaît l'exemple. Vous nous avez servi. Emmanuel Macron a commémoré, aujourd'hui, vous parliez de l'Algérie, à commémorer aujourd'hui, c'est-à-dire 60 ans après, la nuit du 17 octobre 1961, une nuit tragique, une nuit d'horreur à Paris où des policiers français ont matraqué, tué, noyé des dizaines d'Algériens qui manifestaient pacifiquement dans la capitale. Emmanuel Macron a estimé aujourd'hui que les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité du préfet papons sont inexcusables pour la République. A-t-il eu raison de dire ça aujourd'hui ? J'en ai ras-le-bol qu'on passe notre temps à s'excuser. Il ne s'est pas excusé. Il a dit que les crimes étaient inexcusables. Emmanuel Macron, il a passé son quinquennet à genoux. Il a commencé, souvenez-vous, pendant la campagne présidentielle en 2017 en expliquant que la France, à l'égard de l'Algérie, avait commis un crime contre l'humanité en évoquant la colonisation. Un crime contre l'humanité. Il a envoyé son ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, rendre un hommage appuyé au FLN, c'est-à-dire à une organisation terroriste qui a commis des exactions contre la France, qui a tué des Français, qui a tué des policiers français et qui a commis des attentats contre la France. Ce n'est pas ma question sur le 17 octobre de 1969. Vous savez ce qui s'est passé ce soir-là à Paris ? Vous savez ce qui s'est passé ? Non, je ne sais pas, je vous pose la question. On peut regarder l'histoire de France dans toute sa complexité. C'est ce que j'allais vous dire. en quoi la France s'abaisserait à regarder les heures sombres de son passé ? Vous ne trouvez pas qu'elle se grandit justement d'affronter, de voir ce que la police française a fait cette nuit-là ? Parce que moi, je vais vous dire ce qui s'est passé cette nuit-là. Non, mais on peut faire de l'émotion. Je suis favorable à ce qu'on regarde notre passé en face. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de l'histoire. On arrête de passer notre temps à nous excuser et on souhaite que les Français puissent retrouver la fierté de leur passé et on ne redonnera pas la fierté, y compris à des Français issus de l'immigration, y compris à des Français qui sont des générations d'immigrés qui viennent de ces colonies en passant notre temps à plat ventre à nous excuser de tout ce qu'il faut pour la France. Ce soir-là, des Algériens qui manifestaient pacifiquement ont été frappés, ils ont reçu des coups de matraque dans la tête, ils ont été jetés dans la Seine où ils se sont noyés quand ils n'ont tout simplement pas pris des balles réelles. Ils ont été tués par balles réelles puisque le préfet Papon avait dit aux policiers que vous pouvez tirer sur des manifestants pacifiques, vous pourrez tirer, vous serez couverts, ce sera de la légitime défense. Vous ne m'aurez pas sur l'émotion. Je ne cherche pas de l'émission, je vous décris factuellement ce que les historiens disent. Il y a eu des dizaines de morts, certains historiens disent 200 morts cette nuit-là à Paris. Est-ce que reconnaître notre passé, regarder la vérité, juste dire la vérité, pourquoi c'est tellement un problème ? On a l'impression que là, dans ce cas-là, la cancel culture, ça vous arrange. Non, mais quand il n'y a que ça, ça me pose un problème. Et quand on rend hommage d'un côté à une organisation terroriste, quel qu'a été le FLN, sans évoquer, puisque vous citiez les historiens, les dizaines de milliers de morts, ils sont inchiffrables, les dizaines de milliers de morts dont est responsable le FLN, alors on ne regarde l'histoire que d'un côté. Mais vous voyez, moi, je ne fais pas de la politique dans le rétroviseur. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où l'on va, mais j'en ai un peu ras-le-bol qu'on passe notre temps à demander pardon. Je pense qu'on gagnerait à revaloriser notre histoire, à la transmettre belle, glorieuse, dans les classes et qu'on cesse de s'excuser en permanence. Elle est belle, elle est glorieuse et parfois elle ne l'est pas. Et parfois elle est noire et sombre, c'est ça aussi une histoire. Mais elle est tragique, sur deux qui s'auto-censure. Et qu'il y a des passages de France. C'est vrai avec la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai avec la Shoah, mais c'est aussi vrai avec la guerre d'Algérie qu'on ne peut plus aborder dans les classes. Mais moi, mon sujet, ce sont les préoccupations concrètes des Français. Ce n'est pas de réécrire l'histoire. Ça, c'est le rôle des historiens. Alors justement, pour arriver à avoir un programme concret, il faut rassembler, vous l'avez dit. Je reprends même deux de vos déclarations. Vous dites que ce soit Nicolas Dupont-Aignan, lui, il l'a déjà prouvé, Éric Zemmour, on n'en parlera plus, ou même Arnaud Montebourg, vous avez cité. Ils sont les bienvenus s'ils souhaitent se ranger derrière nous. Et même un peu plus loin, j'ai lu dans, je crois là, même dans une autre interview, j'ai du respect pour la personnalité politique qu'est Yannick Jadot. Alors là, vous allez loin quand même. Non, oui, en fait. Là, vous êtes vraiment de gauche maintenant. Non, mais ce que j'ai dit, c'est que j'ai été tête de liste aux élections européennes en 2019 et Yannick Jadot était tête de liste pour Europe Écologie Les Verts. Et malgré tous les désaccords, on a peu de points d'accord avec Yannick Jadot, mais je respecte la personnalité politique qu'il est et il a fait probablement partie de mes adversaires les plus redoutables aux élections européennes. Donc, moi, je ne suis pas sectaire. Vous voyez, nous, ça fait... Cette semaine, le Front National, le Rassemblement National, a eu 49 ans. Le sectarisme, on n'a fait que le subir. Vous voyez, vous disiez, vous, moi, je n'invite pas les responsables du RN hors période électorale pour le CERN et Oblique. Vous êtes un contre-exact. On est à quelques mois des élections, quand même. Non, mais on n'y était pas obligés. On n'y était pas obligés. On n'y était pas obligés. Le sectarisme, on ne l'a fait que le subir. Et moi, je ne suis pas sectaire. Et je peux reconnaître, c'est vrai que des personnalités politiques qui ne sont pas de ma chapelle ont parfois des constats justes et ont parfois un caractère assez pugnace. C'est le cas de Yannick Jadot. Un mot sur l'écologie parce que vous avez raison. Les fins de mois, elle a raison, Marine Le Pen et Mélenchon disent la même chose. Là-dessus, au moins, ils sont d'accord. Les fins de mois des Français, c'est ce qui compte avant tout. C'est vrai qu'on ne parle que d'immigration, etc. Mais l'écologie, moi, j'ai l'impression que c'est ça qui intéresse aussi les jeunes aujourd'hui. C'est l'avenir de la planète. J'entends, par exemple, Marine Le Pen dire, moi, j'enlève toutes les éoliennes. Alors ça, je suis un peu surpris quand elle dit ça, quand même. Vous allez enlever toutes les éoliennes, s'il vous plaît. Non, mais les éoliennes, c'est attesté maintenant. Il y a des études qui parlent Alors pourquoi elles veulent les enlever ? qui montrent que l'éolien, d'abord, est inefficace, est une laideur épouvantable. Alors la laideur, je vous attendais sur la laideur. Montrez-moi. Alors vous me direz. Non, mais vous me direz. Non, mais montrez-moi. Regardez, vous trouvez ça plus joli ? Non, mais à ce moment-là, je retiens mon argument parce que le beau est subjectif. Ça en fait un, moi. Ça en fait un, moi. Je ne trouve pas ça plus joli Pour parler un peu plus sérieusement, vous savez que 25% il n'y a que dans 25% du temps des cas de son fonctionnement que les éoliennes tournent à plein régime et que l'énergie ne se stocke pas, que c'est une énergie qui est peu efficace. Et moi, j'ai été voir des collectifs pendant la campagne des élections régionales. Il y a des éoliennes qui commencent à se monter au fond de la Seine-et-Marne à la liserée du Loiret et les habitants sont vents debout parce que les éoliennes représentent une nuisance, pas seulement visuelle, mais aussi sonore parce que ça vous fait perdre 10, 20 à 30% du prix de votre maison parce que personne ne veut habiter à côté d'une éolienne. C'est comme les éoliennes de suite, on est d'accord mais on veut passer à côté de chez soi. Les éoliennes, tout le monde trouve ça génial mais personne n'en veut à côté de chez soi. Maintenant, on est écolo. Bien sûr qu'on est écolo. Et bien sûr qu'avec la démographie, je considère que le défi environnemental va probablement faire partie du plus grand défi qu'a affronté ma génération. Mais si vous voulez, quand on réduit l'écologie à une écologie punitive, à aller taper sur les automobilistes parce qu'ils ont besoin de leur voiture pour aller travailler, qu'ils doivent mettre de l'essence à l'intérieur et qu'en même temps, on continue d'avoir un modèle économique qui est basé sur le grand déménagement du monde qui consiste à aller faire fabriquer très très loin des produits qu'on pourrait fabriquer à côté de chez nous, oui, ça me pose un problème. Vous devriez être content du plan d'Emmanuel Macron cette semaine, 30 milliards, le France 2030, 30 milliards pour redevenir souverain sur l'industrie, pour reconstruire une industrie, pour redevenir une nation innovante. Vous savez quoi ? En fait, je suis très heureux qu'à six mois des élections, tout le monde parle comme nous. C'est-à-dire qu'à six mois des élections, tout le monde découvre qu'on a un problème avec l'immigration, tout le monde découvre qu'il y a un problème de sécurité dans le pays et tout le monde nous parle de souveraineté. Alors, quand on est loin des élections, on nous explique qu'on veut remettre des murs, des barbelés parce qu'on veut faire le patriotisme économique et faire en matière d'écologie le localisme. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est pouvoir produire au tout près des territoires. Vous applaudissez sur ce plan, 30 milliards pour l'industrie. Oui, j'attends de voir parce qu'à six mois des élections, si vous voulez, tout est toujours génial. Et Emmanuel Macron, j'ai le sentiment qu'il découvre un peu les problèmes du pays à six mois des élections. Quelques mots sur les sujets de société parce que tout à l'heure, on va ouvrir un débat avec Christophe Beaugrand sur la gestation pour autrui. On sait que vous êtes évidemment contre, mais vous êtes même contre la PM1, toujours. En revanche, vous ne voulez pas revenir sur le mariage pour tous. On est d'accord ? Non, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une majorité de Français qui est pour aujourd'hui le mariage pour tous. Il y a eu un référendum chez les Suisses. Il y a eu des oppositions. Je ne suis pas pour qu'on revienne sur le mariage pour tous. En revanche, c'est vrai que je suis un peu plus sensible sur ces questions bioéthiques, notamment sur la PMA et la GPA. Moi, je suis attaché au droit à l'enfant de pouvoir connaître à la fois sa mère et de pouvoir connaître à la fois son père. Et je suis contre la PMA parce qu'elle entraîne directement la GPA. Qu'on soit clair, moi, je ne porte pas de jugement de morale. Je pense que couple homosexuel femme, couple homosexuel homme peuvent donner de l'amour à leurs enfants et je ne me permettrai jamais de porter un jugement moral là-dessus et je pense que ce n'est pas l'essentiel dans le débat. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on accepte de faire, s'agissant de la GPA, du corps de la femme et donc du ventre de la femme, un outil marchand ? C'est-à-dire qu'un outil qui rentre dans une relation marchande où on paie une femme pour qu'elle porte un enfant avec des dérives qu'on connaît, c'est-à-dire typiques les enfants sur catalogue. Encore une fois, je suis extrêmement réticent là-dessus. Christophe Bougrand, c'est le sujet de son livre, peut-être qu'il peut vous répondre. – Allez jusqu'à la fin de votre phrase et de votre réflexion et on va en parler. Mais simplement, je comprends cette opposition qui, pour tout vous dire, je la partage en partie. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, et j'en parle dans mon livre d'ailleurs, de filières, on peut utiliser ce terme-là, qui existent avec des pays de l'Est, notamment avec un certain nombre de pays où effectivement, les choses sont faites de manière totalement inhumaine où la femme est utilisée. En revanche, il existe aussi des cas, c'est ce qui se passe aux États-Unis, au Canada. Je rappelle que la gestation pour autrui est également possible en Grande-Bretagne, pour les ressortissants britanniques, également possible en partie au Portugal, au Danemark, également aux Pays-Bas. Alors là, ce ne sont pas des pays qui ne respectent pas les droits de la femme. Et là, dans un certain nombre de pays, il y a des garde-fous, il y a un encadrement juridique qui fait qu'un encadrement éthique qui fait que tout le monde est respecté et que la femme qui décide de porter un enfant pour aider ou des amis ou pour aider un couple qui ne le peut pas, c'est son choix, son choix personnel. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut simplement réussir à faire la différence entre les cas où effectivement, il y a un réel problème et les cas où les choses sont faites dans le respect de la femme. C'est surtout ça. C'est dommage de tout mettre dans le... de jeter bébé avec l'eau du bain, si je peux utiliser cette expression. On parle du Canada, il y a le Canada où c'est possible. Joalinda Le Maire, en face, au Canada, c'est possible, c'est réglementé. Voilà. Donc, il y a des choses qui existent aujourd'hui. On peut faire comme si ça n'existait pas, mais elles existent. Je pense que ce qui est technologiquement possible n'est pas toujours humainement souhaitable. Je pense que le droit, je pense que les lois ne peuvent pas s'adapter à tous les désirs illimités, à tous les désirs illimités des hommes, parce que je crois qu'il est compliqué ensuite de fonctionner en société. Donc, encore une fois, je ne porte pas de jugement moral, mais j'ai juste que la PMA, et j'ai été opposé, instaure une discrimination en droit entre les couples homosexuels femmes et les couples homosexuels hommes. Et donc, le législateur et le juge s'en servira pour expliquer qu'il y a une inégalité en droit et pour donc demander à ce que la GPA soit ensuite légalisée. Mais je pense que dans une société marchande où tout s'achète, tout se vend, la famille, le corps doit conserver une dimension quasi sacrée. Et c'est vrai que de me dire qu'on peut payer une femme, payer une femme pour qu'elle porte un enfant, c'est-à-dire payer son ventre, je suis en désaccord avec ça. On reviendra sur ce sujet tout à l'heure et on essaiera de comprendre plus encore avec Christophe Beaugrand. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions. Jordan Bardella. Sous-titrage ST' 501